Si un Ivoirien s'élève et dit dans son pays, en Côte d'Ivoire, tomate est cher, piment est cher, il n'arrive pas à bien manger dans son pays, on allait attendre les signes que non, troupe à l'ordre public, parce qu'il dit dans son pays, son seul pays qui est la Côte d'Ivoire, il n'arrive pas à bien manger, il n'arrive pas à bien dormir, on allait attendre les signes que troupe à l'ordre public, va en prison. Mais lorsqu'un Ivoirien s'élève et il dit, dans sa culture, étant Ivoirien, ses ancêtres sont Ivoiriens, son seul pays sur la Côte d'Ivoire, ses ancêtres n'ont jamais accepté ce qu'on appelle Wubia, et qu'aujourd'hui, ça prend de l'ampleur à la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens dénoncent cela, les yeux sont fermés, les oreilles sont fermées. Donc si on veut bien comprendre, ça a été légalisé alors. Si on veut bien comprendre, ça a été légalisé, c'est ça. Si vous, la Côte d'Ivoire ne vous dit rien, nous, la Côte d'Ivoire, nous dit quelque chose. Donc quand les gens de l'extérieur insultent la Côte d'Ivoire, un pays de Wubi, nous étant Ivoiriens, nous qui avons un seul pays, ça nous touche. Nous qui avons un seul pays, ça nous touche. Donc si vous, ça ne vous dit rien, nous Ivoiriens, nous qui avons un seul pays, nous entendons Ivoiriens, on se réveille Ivoiriens, nous ça nous touche. Donc quand Ivoiriens dit qu'il a faim, c'est là qu'il y a l'homme qui voit que l'Ivoiriens dit qu'il a faim. Mais quand Ivoiriens dit non, qu'il ne veut pas voir Wubia dans son pays, il n'y a personne pour voir. Quand Ivoiriens dit qu'il a faim, c'est là qu'il y a l'homme qui voit l'Ivoiriens qui dit qu'il a faim dans son pays, il n'arrive pas à manger, il va en prison. Mais quand Ivoiriens dit non, 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 il ne veut pas voir Wubia, personne ne le voit. En tout cas, on ne sait jamais. Si vous ne me voyez plus, moi Bilal, j'ai dénoncé ce qu'on appelle Wubia, ce que mes grands-parents ne m'ont pas accepté. Et puis je suis né, moi Bilal, il ne va jamais accepter cela. Et c'est en train d'être dans mon pays, c'est en train d'agrandir dans mon pays. Moi je refuse cela, donc c'est à cause de ça, peut-être vous n'allez plus me voir. Moi, aujourd'hui je ne vais pas accepter cela, demain je ne vais pas accepter cela, jusqu'à ma mort je ne vais pas accepter cela. Et je dis, j'assure. Si pour ça qu'il doit aller en prison, je serais héros de mon pays. Et puis les gens vont, la médecine a parti dans le monde, ils vont dire, il y a un jeune Ivoirien qui est né Ivoirien, qui est né avec sa culture, il dit qu'il ne veut pas voir Wubia dans son pays, raison pour laquelle aller en prison, moi je serais fier de moi, il serait fier de moi, mes grands-parents seront fiers de moi, mes grands-parents, ils seront fiers de moi. Dire que le jeune s'appelle Bilal, il s'est levé un matin, il a dit, le Wubia devient grand dans son pays, donc il n'est pas d'accord avec cela, raison pour laquelle ils l'ont mis en prison. Moi, ils serais fier de moi. Quand il y a l'élection, c'est là où vous écoutez les Ivoiriens. Quand l'élection finit, vous n'écoutez plus les Ivoiriens. préoccupation des Ivoiriens là, vous n'écoutez plus. C'est-à-dire, l'Ivoirien dit sa culture ivoirienne, il est né Ivoirien, c'est sans ça de ne pas se faire quelque chose, la chose à faire est nette, les gens quittent d'ailleurs pour venir, c'est interdit ailleurs, les gens ont peur, les Wubia de là-bas ils ont peur, ils viennent encore d'Ivoire. Ça passe tranquille. Les Ivoiriens Wubia aussi sont là, ça passe tranquille. Les Ivoiriens, on dénonce matin, midi et soir. Les gens pensent que nous, on ne dénonce pas. On dénonce matin, midi et soir. Les oreilles sont fermées, les yeux sont fermés. Chaque jour t'as élevé, toi étant Ivoirien, tu défends ton pays, les gens insultent la Côte d'Ivoire. Pays de Wubia, c'est délégalisé en Côte d'Ivoire. D'autres quittent avec le Wubia, ils viennent en Côte d'Ivoire. Avec les Ivoiriens, ils sont en l'Est. On est là, on veut défendre le pays, mais à chaque fois, ils vont dire que pays de Wubia, et c'est la vérité. On voit qu'ils sont en l'Est. C'est pas interdit, c'est interdit partout, mais en Côte d'Ivoire, on sait pas si c'est interdit, c'est pas interdit, c'est délégalisé, c'est-à-dire qu'ils ont plus de droits que toi. Moi, je parle, mais je sais pas si ça va m'arriver. Mais il va toujours dénoncer cela. Moi, il va toujours dénoncer cela. Moi, il n'y a plus personne, mais il va toujours dénoncer cela parce que j'ai le droit de dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays, étant Ivoirien. C'est pour ça qu'il doit mourir en prison, que je meurs en prison. Et je vais toujours dénoncer cela, même si il est, même 100 ans qu'il est en prison. Il va toujours dire que ce n'est pas d'accord avec. Après, là, je ne vais pas dire rien. Si la Côte d'Ivoire ne vous dit rien, nous, la Côte va nous dire quelque chose. Voilà. Moi, c'est que mes ancêtres m'ont appris là. C'est que mes ancêtres n'ont pas accepté moi, ils ne vont jamais accepter cela. Voilà. Moi, ils me battent sur ma couture africaine. Le jeu est même dans un autre pays qui existe là-bas. Ils sont dans leur pays, ils sont obligés d'accepter, ils sont dans leur pays. Mais une fois chez moi, parce qu'il y a un seul pays, ils ne vont jamais accepter cela. Voilà. Et il y a une loi qui dit si tu as voté quelqu'un dans leur une que la personne ne fait pas dans ton travail, tu ne répares aussi dans leur une. Tu votes quelqu'un d'autre qui va faire ton travail. C'est ce que la loi demande. Donc, la loi dit que ce soit lui qui est au pouvoir, lui qui n'est pas au pouvoir, si tu as voté quelqu'un qui ne fait pas ton travail, répare encore dans leur une. Selon la loi, tu ne répares dans leur une tranquillement, tu votes une autre personne qui va faire ton travail. C'est ça, on dit démocratie. Selon la loi, ceux qui disent tu vas dans les unes, tu votes ton candidat, tranquillement, tu viens t'asseoir à la maison. Si ton candidat a gagné, il va faire ton travail. S'il ne fait pas ton travail, tu votes encore une autre personne. Tu vas venir... Allô ? On va l'appeler après. Tu vas partir, mami va l'appeler devant toi. Ma soeur, je te fais monter, maintenant tu parles avec une autre personne. Allô ? Manachou, bonjour. Tu as bloqué ton micro. Allô ? Vous qui dites que l'amour, les femmes qui disent ça, elles-mêmes qui ont le papier là, qu'un gars qui n'a pas le cas, viennent vers un, n'acceptent pas un. Jamais elles ne vont pas accepter. Rare sont des femmes qui ont tout ici, qui vont accepter s'engager avec un gars qui n'a pas le cas. Elles vont commencer à t'accepter dès que tu vas te dire la vérité, comme tu vois, je n'ai pas le cas. Elles vont te jeter. Je dis les femmes qui ont le cas là qui disent que non, l'amour, c'est l'amour. Quand c'est l'amour, alors pourquoi vous avez les cas ? Quelqu'un qui n'a pas les cas, vous ne pouvez pas l'aimer. Que bon, je l'aime, c'est l'amour, même s'il n'a pas les cas, ça ne me fait rien. Tu vas voir une femme, vous allez commencer à parler, parler, parler. Dès que tu vas donner ta vérité, comme tu me vois, je n'ai pas de papier. Non, pas encore. Je vais demander. Échangez directement avec toi. Échangez. Cherchez vos cas. C'est la piove. C'est... Je ne sais même pas comment dire ça. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, tata. Mets la caméra, alors. Mets la caméra. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est Diane. Je suis caméronaise. J'ai 22 ans. Je suis étudiante de pardon. Et je n'ai pas d'enfant. Je cherche un homme de relation suivi d'abord. Un homme de 25 à 30. Je n'ai pas d'enfant. Ah... J'ai pas d'enfant. Pas tout dans le monde. Pas tout dans le monde. Eh, ma chérie, C'est comment tu... Oui ? Aujourd'hui, c'est le laser. T'as entendu. Merci.